Un important projet immobilier soulève une grogne sans précédent dans l'ouest de l'île de Montréal. On en parle cette semaine au bulletin. Nous discutons de l'opposition à ce projet immobilier avec un des membres du groupe Sauvons lance à l'ordre. Aussi à l'émission, on souligne les 25 ans du programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi avec sa directrice générale et les organismes et acteurs du milieu communautaire dénoncent les partenariats entre des fondations et le gouvernement. On en parle avec la porte-parole de cette coalition. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au bulletin. On débute cette émission dans l'arrondissement Pierre-Font Roxborough. Un groupe de citoyens appelé Sauvons lance à l'orme s'oppose au projet de développement immobilier Cap Nature dans l'ouest de l'arrondissement. D'ailleurs, en opposition à ce projet, il y a une pétition de plus de 11 000 noms qui a été déposée au début du mois de février. Alors, pour en apprendre plus sur les revendications de ce groupe, nous recevons Alison Acné. Elle est une des membres du groupe Sauvons lance à l'orme. Madame Acné, bonjour. Bonjour Louis-Martin. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, pour débuter, pouvez-vous nous expliquer quel est ce projet immobilier appelé Cap Nature? Cap Nature, c'est 5 000 à 6 000 logements, soit maisons unifamiliales ou semi-détachées, entre le parc nature Cap Saint-Jacques au nord, le parc nature en salorme à l'ouest et au sud, et la partie développée de Pierrefonds à l'est. Et ce sont actuellement des champs en friche et des bandes d'arbres. D'accord. Qui sont sur ce terrain-là. Donc, le projet immobilier, c'est un projet privé, il faut le mentionner. Donc, ce projet immobilier-là viserait à construire plusieurs milliers de logements sur ce terrain-là. Pourquoi votre groupe s'oppose à ce développement-là? Nous avons plusieurs raisons pour s'y opposer. D'abord, la perte de biodiversité et ces champs récèlent de nombreuses espèces, certains en péril. 160 espèces d'oiseaux ont été recensées, dont 10, pas moins que 10 espèces de hiboux échouettes. Donc, l'hiboux des marais, qui est une espèce en péril. OK. Et de nombreuses reptiles et amphibiens, aussi certains en péril. Un chapdel de chevreuil, de cerf de Virginie, communément appelé chevreuil, que les gens ont beaucoup de plaisir à percevoir. La Ville de Montréal, comme vous le savez, a promis de protéger 10 % de son territoire en espace naturel. Alors, comment vont-ils y arriver s'ils permettent le… Un développement immobilier sur un aussi grand territoire qui, de l'avis de votre groupe, a de belles qualités écologiques. C'est-à-dire, il faut protéger ce territoire-là, selon vous. Tout à fait. C'est le plus grand territoire, c'est le plus grand espace naturel qui demeure, qui reste à Montréal. Et si je peux poursuivre, en plus de son importance pour la biodiversité, c'est aussi une question de connectivité écologique. C'est-à-dire que les espèces animales dépendent de leur habitat. Toi et moi, si on construit un gros building à condo à côté de notre petite maison, on s'y adapte tout simplement. Mais les animaux, la faune n'est pas comme ça, ni les plantes. Ils n'ont pas cette capacité d'adaptation. Exactement. Et la connectivité est ce qui permet aux animaux de se déplacer entre parcelles de leur habitat. Par exemple, parcelles de forêt. Mais plus que cet habitat est morcelé, moins il est possible pour les animaux de se déplacer. Et moins il est possible d'avoir comme une mixité de la génétique, ce qui assure la survie des espèces animales. D'accord. Et vous me disiez avant qu'on enregistre cette entrevue que c'est pas uniquement pour votre groupe une façon de vous opposer à du développement. Évidemment, c'est aussi une opportunité que, selon vous, la Ville devrait saisir pour, au-delà de conserver 10 % de son territoire, pour aussi créer une ceinture verte dans la région de Montréal. C'est bien ça? Nous rêvons d'une ceinture verte et bleue et il y a un mouvement, Ceinture verte, à laquelle adhèrent la Fondation David Suzuki, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, Sierra Club Québec, la Coalition verte, les Amis de Meadowbrook, l'Association de protection du boisé Angel. Donc, beaucoup d'organisations de l'île de Montréal qui sont dans ce regroupement-là. Oui, et même au-delà de Montréal, comme par exemple Nature Québec. C'est un enjeu, disons, c'est un enjeu international d'une certaine façon, parce que dans toutes les villes, partout, c'est le même vieux référent. Si un terrain n'a pas encore une rue ou un bâtiment dessus, on voit ça comme vacant. Et alors, ce n'est pas le cas parce que ces espaces naturels nous procurent tellement de bienfaits. Vous n'avez qu'à regarder la carte des îlots de chaleur à Montréal et vous savez qu'à Ville-Marie, c'est coloré rouge, orange. Dans le centre-ville, il y a beaucoup, beaucoup d'îlots de chaleur. Exactement. Donc, selon vous, la présence de milieux naturels aux extrémités de l'île, bon, ça peut aider globalement à améliorer, dans le fond, la qualité de l'environnement dans la région de Montréal. Tout à fait, tout à fait. C'est une question de santé publique aussi. Et je veux savoir, parce que, bon, je le mentionnais d'entrée de jeu, il y a plus de 11 000 personnes qui ont signé la pétition que votre groupe a lancée. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part, que ce soit de l'arrondissement ou de l'administration Coderre? Oui. Quand nous avons présenté la pétition à l'hôtel de ville de Montréal, le maire Coderre, le maire Copeman, le maire Baisse ont tous dit la même chose. Il va y avoir des consultations publiques, mais il va y avoir un projet, mais il va y avoir des consultations publiques. Et à ce moment-là, vous pouvez donner votre grain d'aisselle, mais ce qui nous déçoit, c'est d'entendre, il va y avoir un projet. Donc, est-ce que c'est dire qu'il va y avoir des consultations sur ce projet de développement, ou est-ce qu'il va y avoir une consultation sur la valeur de ces territoires et ce que la société veut réaliser? Donc, dans le fond, ce que vous en comprenez, c'est que pour, autant pour le maire de Pierrefonds-Roxborough, Jim Baisse, que pour le maire Coderre, c'est, le dossier est classé, de ce que vous en comprenez, le dossier est classé. Il y aura développement, mais il y aurait toujours possibilité de faire quelques accommodements pour préserver peut-être un petit peu plus de milieux naturels. C'est un peu ça que j'entends. D'accord. Il y aura consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal. Est-ce que vous connaissez déjà les dates de la consultation? Non, pas du tout. Nous allons apprendre ça en même temps que tout le monde. En même temps que tout le monde. D'accord. Écoutez, on va suivre ce dossier-là avec intérêt, parce que c'est un gros projet immobilier qui pourrait aussi être un gros projet de préservation de l'environnement. Donc, on suivra ça avec intérêt. Alessane Acné, donc membre du groupe Sauvons, lance à l'or. Merci d'avoir été là. Merci. Plus tard à l'émission, quels sont les droits des locataires pour les hausses de loyers demandées par leur propriétaire? On en parle avec un représentant du comité logement Ville-Marie. Et à notre segment Coup de chapeau, on souligne la performance d'étudiants du Collège de Montréal qui ont récolté plusieurs prix lors d'un festival de théâtre francophone à New York. Le programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal, qu'on appelle le PITREM, célèbre cette année son 25e anniversaire. Et depuis les débuts de l'organisme, ce sont près de 15 000 jeunes qui ont effectué un retour aux études ou réintégré le marché du travail grâce à cet organisme. Alors, pour en savoir plus sur le PITREM, nous accueillons sa directrice générale, Danielle Lacombe. Madame Lacombe, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, quelle est la mission de votre organisme? Le programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal, le PITREM, c'est un organisme communautaire qui favorise l'insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes de 16 à 35 ans qui ont des besoins relatifs au marché du travail. D'accord. Donc, ça peut être des… la clientèle, ça peut être autant des gens qui ont quitté les bancs d'école depuis quelques mois, quelques années, des gens qui veulent améliorer leurs conditions, faire des retours, un retour sur le marché du travail? Oui, tout à fait. Des gens à statut précaire, comme on dit, des emplois de subsistance qui aimeraient améliorer leurs conditions de vie. Donc, on va les aider à trouver un nouvel emploi. Donc, vous avez été fondé il y a 25 ans. Racontez-nous un peu l'historique de votre organisme. On va célébrer en décembre prochain nos 25 ans. Donc, les 25 ans. Le 16 décembre prochain, ce sera le 25e. Donc, on a été fondé par l'initiative d'un homme qui s'appelle Michel Doré, qui travaillait au Centre jeunesse de Montréal il y a plusieurs années. On parle des années 80, fin 80. Il a eu la bonne idée d'aller en France voir le concept du compagnon en entreprise. Et lorsqu'il est revenu ici, il s'est dit, bien, pour faciliter la transition à la vie adulte des jeunes du Centre jeunesse de Montréal, on va essayer de mettre en place un projet expérimental qui permettrait cette transition-là afin de leur offrir déjà un emploi de subsistance minimalement pour pas qu'ils se retrouvent sur l'aide sociale en sortant du Centre jeunesse de Montréal. Donc, c'est l'idée de l'initiateur. Et depuis ce temps, on fait nos preuves. Donc, ça s'est développé. Votre clientèle, ce n'est plus maintenant que des gens des centres jeunesse. Non, exact. Donc, il y a plusieurs de vos programmes qui sont ouverts à la population en général. Vous êtes basé dans le quartier Mercier, donc dans l'est de l'île de Montréal. Est-ce que vous desservez uniquement Mercier ou l'ensemble de l'île de Montréal? Pour certains de nos services, on va s'adresser principalement à des gens de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Et pour d'autres services, c'est l'ensemble des jeunes montréalais de 16-35 ans qu'on va desservir. Donc, dans le fond, ça dépend beaucoup du bailleur de fonds. Puisqu'on est financé par Emploi Québec et le secrétariat à la jeunesse, il y a certains projets qui sont vraiment dédiés à des clientèles spécifiques. D'accord. Et si on regarde justement votre offre de services, les différents programmes que vous offrez, vous avez entre autres donc de l'accompagnement qui se fait pour ces jeunes-là qui veulent soit se réinsérer dans le marché du travail ou retourner aux études. Oui, exactement. La façon qu'on procède dans le fond, c'est qu'on va partir du besoin du jeune qui est en face de nous. Que ce soit un retour à l'école, un maintien à l'école ou encore un projet de retour en emploi ou de maintien en emploi, changement d'emploi, projet de vie. Donc, dans le fond, le conseiller en emploi ou l'intervenant psychosocial du PITREM va s'adresser vraiment à lui en termes d'un jeune citoyen qui a des désirs, des ambitions, des rêves. Puis un coup qu'on a fait le tour de sa situation, bien, à ce moment-là, on va lui offrir le meilleur des services. Que ce soit des rencontres individuelles pour de l'aide à la recherche d'emploi ou encore des ateliers de groupe parfois qui sont offerts par l'équipe de conseillers ou encore une stabilisation de certains aspects de sa vie personnelle qui vont plus ou moins bien. Donc, c'est un peu dans l'approche, on dit qu'on a une approche globale. Donc, voilà, une approche globale, mais qui est personnalisée pour chacune des personnes avec qui vous travaillez. Donc, vous pouvez les aider, j'imagine, en termes d'orientation scolaire, de recherche d'emploi. J'imagine que vous les outiliez, CV, tout ça? Oui, tout ça, exactement. On a une salle de recherche d'emploi. Donc, les jeunes ont invité à venir utiliser nos services de soutien dans la salle de recherche d'emploi, accès à des ordinateurs, un télécopieur pour faire des envois, des appels à des employeurs. Vous parliez aussi tantôt de services aussi ou d'aides personnalisées pour essayer de stabiliser la vie de certaines personnes. J'en déduis parce que lorsque ces aspects-là ne sont pas stabilisés, bien, c'est peut-être plus difficile d'envisager un retour aux études ou de se chercher un emploi. Exactement, exactement. Lorsqu'on est pris dans des dettes avec Hydro-Québec ou encore avec des difficultés avec un propriétaire ou encore des relations de couple qui vont plus ou moins bien, à ce moment-là, c'est difficile de focusser uniquement sur un sujet tel qu'un retour ou le maintien en emploi. D'accord. Donc, vous les aidez à démêler tout ça, à faire des démarches, des ententes de paiement avec Hydro, des choses comme ça. Exactement. Je le disais au tout début de l'entrevue, c'est plus de 10 000 personnes qui ont passé par vos locaux courants des 25 dernières années. Est-ce que vous avez quelques coups de cœur des gens qui sont passés par vos locaux courants des années et qui ont réussi, grâce au petit coup de main que vous leur avez donné, à aller plus loin, à se réinsérer dans le milieu de l'emploi? J'en ai deux principalement. J'ai une jeune femme qu'on a accompagnée dans le cadre d'un stage parrainé en entreprise. Donc, dans les faits, elle était accompagnée par un conseiller en emploi. Elle a intégré une pharmacie d'une certaine bannière ici à Montréal. Elle a été accompagnée par une travailleuse marraine pendant un certain nombre de semaines et par la suite, elle a été embauchée. Cette jeune-là, elle est encore dans cette succursale-là et maintenant, c'est elle qui accompagne, à titre de travailleuse marraine, des jeunes qui sont chez nous au Pitrem. C'est un de mes coups de cœur. C'est un beau coup de cœur. Et votre deuxième coup de cœur? Exactement. Le deuxième coup de cœur, c'est un jeune qui a passé chez nous, il a commencé à utiliser nos services dès l'âge de 16, 15-16 ans. Et puis, il a grandi avec nous dans ce sens où on le voit encore maintenant. Il a démarré maintenant sa propre petite entreprise événementielle. Il vient nous faire des petits coucous de temps en temps et il dit souvent qu'on est son deuxième chez lui. Donc, on l'a aidé à faire effectivement sa recherche d'emploi, son retour à l'école pour aller chercher certains diplômes pour pouvoir démarrer son entreprise par la suite. Donc, c'est effectivement des petits succès storiques qu'on aime bien diffuser. Des petits succès qui prouvent l'aide que vous avez apportée à ces jeunes-là. Je voulais d'une part savoir quelqu'un qui aurait besoin de vos services, un jeune qui aurait besoin d'aide parce qu'il se cherche, aimerait peut-être faire un retour aux études, se sent mal outillé pour chercher un emploi. Comment ce jeune-là peut faire pour vous contacter? Bien sûr, on a nos médias sociaux qui sont la porte d'entrée maintenant d'une certaine jeunesse qui est vraiment high-tech. Donc, on a une page Facebook, un fil Twitter, un profil LinkedIn, un site Internet. Donc, tout ça est accessible, relativement accessible. Sinon, il y a toujours la bonne vieille méthode de venir cogner à notre porte sur nos heures d'ouverture. Et puis, à ce moment-là, on va répondre à ses besoins. Et le bon vieux téléphone, j'imagine. Bien sûr, le bon vieux téléphone fonctionne toujours. Voilà, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. D'ailleurs, vous avez, en terminant, vous avez tenu une première journée de porte ouverte le 25 janvier dernier. Est-ce que vous avez d'autres activités qui sont prévues pour vos 25 ans, pour souligner vos 25 ans? Il n'y aura pas vraiment d'activité de 25e. On s'enligne plus à célébrer notre 30e parce que c'est sûr qu'on va être toujours là à 30 ans. Et puis, toutefois, on va souligner de façon particulière lors d'un événement qui s'en vient la semaine prochaine, le 23 mars, au Bain-Mathieu. Ce sera notre 15e édition d'Impro-Emploi, qui est un match d'improvisation théâtrale qui met en scène, dans le fond, de jeunes joueurs improvisateurs montréalais qui ont été triés sur le volet par l'équipe du PITREM et d'autres aussi collaborateurs des CIGI de Montréal. Et puis, des joueurs de la LNA, entre autres, Réal Bossé et Patrick Huard, qui seront là pour célébrer avec nous. Donc, c'est notre prochain grand événement. Donc, au Bain-Mathieu, quelle date déjà? Exactement, le 23 mars prochain. Le 23 mars. Alors, Daniel Lacombe, vous êtes directrice générale du PITREM. Merci d'avoir été là et bon succès. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les statistiques dévoilées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en 2015 indiquent que le taux de décrochage est passé de 20,3 % en 2007-2008 à 15,3 % en 2012-2013. Le taux de décrochage est de 18,8 % chez les garçons, alors qu'il n'est que de 11,9 % chez les jeunes filles. Le taux de décrochage scolaire demeure toutefois plus élevé à Montréal que dans l'ensemble du Québec, une différence de 10 points de pourcentage qui serait attribuable au profil socio-économique des familles montréalaises. 40 % des élèves de la CSDM vivent sous le seuil de la défavorisation. Et au-delà de la situation de pauvreté qu'on retrouve plus particulièrement à Montréal, il y a d'autres facteurs qui expliquent un taux de décrochage plus important à Montréal qu'ailleurs au Québec. Et on en parle de ça et aussi de la persévérance scolaire en général avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franc. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, la situation de Montréal est différente, entre autres, en ce qui a trait à la question de la pauvreté, mais il y a d'autres raisons aussi qui expliqueraient un plus fort décrochage à Montréal. Oui. Montréal, on le sait, c'est la ville au Québec qui reçoit le plus d'immigrants. Donc, les immigrants ont souvent une difficulté de s'intégrer à l'école en général parce que leur langue maternelle n'est pas nécessairement le français ou encore l'anglais. Donc, il y a une difficulté dans les apprentissages, premièrement, pour les immigrants. Également, c'est la ville au Canada où il y a la plus grande concentration de quartiers pauvres. Donc, ça, ça fait quand même une différence un peu dans la disparité des richesses et dans le milieu dans lequel vont évoluer les étudiants, qui vont être ensuite des décrochageurs pour la plus tard. Oui, tout à fait. Et à ça, il faut rajouter aussi le fait qu'à Montréal, on retrouve le plus grand taux d'inscription à l'école privée, notamment au secondaire, de toutes les régions du Québec. Et c'est sûr que ça, ça a un impact direct sur les chiffres de la CSDM, s'il y a un écrémage qui se fait et que les meilleurs élèves vont dans le secteur privé. Exactement. Ça va faire des concentrations dans des écoles publiques plus pauvres où il va y avoir une paupérisation qui va s'accentuer avec cette concentration-là. Voilà. Évidemment, le problème du décrochage scolaire, c'est pas juste un problème individuel pour la personne qui décroche. Ça a des impacts sociaux importants et c'est des impacts qu'on peut chiffrer. Oui, exactement. Il y a des impacts personnels, bien entendu. Donc, ceux qui vont être diplômés, en général, on dit qu'ils peuvent s'attendre à un salaire moyen de 40 000 $ versus 25 000 $ pour les non-diplômés. Ceux qui sont diplômés, en général, ont environ 9 % de chances de faire des dépressions à l'âge adulte, alors que pour les non-diplômés, c'est autour de 15 %. Pour l'espérance de vie également, il y a une grande différence entre les diplômés et les non-diplômés. Donc, oui, il y a vraiment un changement dans la vie personnelle si on n'a pas réussi à avoir un diplôme professionnel ou d'études secondaires. Mais il y a également un changement dans la société, c'est-à-dire que ça va augmenter le taux de chômage. Bien entendu, quelqu'un qui n'est pas diplômé, en général, a moins de chances de se trouver un emploi. Ou un emploi moins rémunéré. Exactement. Et en parlant justement de rémunération, le décrochage d'environ 28 000 jeunes, on dit que c'est par cohorte, donc par année, qu'il y a 28 000 jeunes qui décrochent. Ça crée pour le gouvernement un manque à gagner d'1,9 milliard de dollars. Donc, ce manque à gagner-là va être justement les décrocheurs qui n'ont pas un emploi très élevé vont payer moins d'impôts, par exemple, moins de taxes. Donc, ça coûte cher au gouvernement. Ils vont peut-être être plus susceptibles à être prestataires de sécurité du revenu. Exactement. À long terme, c'est vers ça que certains se dirigent. Et c'est également des personnes qui vont beaucoup moins participer à la vie démocratique, que ce soit pour les élections, pour faire du bénévolat ou même pour faire des dons de sang. Donc, c'est des gens qui vont être vraiment moins là dans la solidarité sociale qu'on entretient. On constate donc ces effets-là vraiment dans toutes sortes de secteurs. On sait qu'entre 2009-2013, il y a eu une baisse sur l'île de Montréal du taux de décrochage scolaire. Ça a baissé d'environ 4 %. Est-ce qu'il y a des programmes que la Ville a mis en place pour favoriser la persévérance scolaire? Oui, il y a des agissements de la Ville qui se font, mais c'est par quartier. C'est-à-dire que les réalités de décrochage scolaire sont vraiment zonées. Donc, on fait un agissement qui est dans des quartiers plus paupérisés et aussi par langue maternelle. Juste pour nos téléspectateurs, paupérisés, ce que ça signifie? Des quartiers pauvres. Donc, voilà, des quartiers plus pauvres qu'on dit paupérisés. Oui, exactement, à Montréal. Donc, on peut parler, disons, Hochelaga, Saint-Michel, Saint-Laurent, ce type de quartier-là. Donc, ça va être par quartier qu'on va avoir des plans stratégiques qui vont être mis en place, sauf qu'il faut le dire que ce n'est pas nécessairement la Ville qui va agir. C'est une réalité où on voit que le plan d'action est souvent à l'intérieur d'une école, d'une commission scolaire ou certaines écoles qui vont être ciblées particulièrement. C'est vraiment quelque chose où l'agissement est à plus petite échelle. Donc, même si il y a une implication de la Ville, ce n'est pas nécessairement elle qui va tout régler. C'est aussi un problème qui est multifactoriel. On sait que c'est difficile d'agir massivement parce que le décrochage scolaire, ça peut être en lien avec l'estime de soi, des difficultés scolaires, un milieu avec les parents qui n'est pas sain pour l'apprentissage où ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'encouragement. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent changer le risque de décrochage d'un étudiant. Il y a des programmes qui existent, des programmes particuliers. Il y en a un, entre autres, dans le quartier Saint-Michel, à l'école Joseph-François Perrault, qui est à noter, qui était souligné. En fait, c'est que l'école Joseph-François Perrault s'est rendu compte qu'il y avait un très, très, très haut taux de décrochage dans son école, que les gens, les étudiants, en fait, venaient de milieux où les parents étaient souvent inactifs, donc au chômage, où la scolarité des parents était très faible. Donc, ils ont créé un programme en 2004 qui s'appelle Focus, qui, en fait, permettait aux étudiants d'avancer à leur rythme, de choisir les cours qu'ils voulaient, de les faire pas mal à leur rythme, pas mal quand ils le voulaient. Donc, c'était très flexible pour l'horaire, également, ils n'étaient pas trop poussés, il n'y avait pas de pression qui était mise sur eux pour avancer au même rythme que les autres étudiants. Et ce programme-là a vraiment réussi. Donc, chez ces jeunes-là qui réussissaient environ 33 %, on le disait, de réussite scolaire, c'est passé à 75 % dans un an ou deux. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour le programme. Et ce programme-là faisait aussi beaucoup d'accompagnement dans des milieux professionnels pour montrer aux jeunes qu'il y a des possibilités d'emploi qui sont quand même rapides, donc avec les écoles professionnelles par exemple. Et il y a une concentration, entre autres, musique qui est offerte dans cette école. Il y a également ça. Ça, c'est en fait pour essayer d'aller chercher un intérêt qui est extrascolaire. Donc, la musique, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné énormément au secondaire. Les élèves, des fois, ont besoin d'une motivation qui n'est définitivement pas les cours réguliers de mathématiques de français, d'anglais. Donc, voilà, un peu comme il y a des options de sport, donc des options artistiques qui peuvent aider à garder ces jeunes-là à l'école, sur les bancs d'école plus longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres programmes plus généraux qui sont offerts, que ce soit par la Ville ou par d'autres acteurs? Bon, la Ville, on en a parlé tout à l'heure, fait le programme, en fait, chapeaute les programmes par Réseau Réussite Montréal, qui est un organisme qui va aider à mettre des plans d'action dans les différents quartiers. Sinon, plus spécifiquement, il y a un réseau qui s'appelle Perspective Jeunesse. Et eux ont un programme qui s'appelle le programme Options, qui est implanté dans trois écoles secondaires à Montréal. Donc, il y a Louis Riel, Père Marquette et Lucien Pagé. Et ça aide vraiment à faire une réduction du taux de décrochage par des actions directes. Donc, ça va être de l'aide individuelle, des rencontres avec un psychologue, avec des accompagnants scolaires, donc pour vraiment essayer de soutenir ces jeunes pour qu'ils restent à l'école. Et il y a un autre programme qui s'appelle Drop-In. Donc, c'est un programme qui lui est fait pour ceux qui n'ont pas réussi à rester à l'école et qui ont besoin d'aide pour revenir à l'école. Donc, on agit avant et après. Pour les ramener graduellement à l'école. Exactement. Donc, voilà. Et il y a aussi un programme avec les YMCA qui existe pour les élèves peut-être un petit peu plus turbulents ou qui ont fait peut-être une bêtise et qui sont suspendus de l'école. Oui, exactement. Ce programme-là, c'est Alternative Suspension. C'est que lorsque les jeunes vont avoir été suspendus de l'école, le YMCA va les prendre en charge, va s'en occuper, va leur faire faire des activités et sans leur mettre une pression qui est très grande, va essayer de les encourager à revenir à l'école. Donc, c'est vraiment des programmes parallèles qui existent parce qu'on ne peut pas juste avoir des programmes qui sont dans les institutions académiques, il faut qu'il y en ait qui soient à l'extérieur parce que les décrocheurs ne sont pas dans les écoles, mais ils sont souvent à l'extérieur. Et donc, voilà, pour éviter qu'une suspension d'une semaine devienne une raison de décrocher et de ne pas retourner à l'école par la suite. Exactement. Alors, Isabelle Grignon-Franc, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause. On vous parle du PITREM, un organisme du quartier Mercier qui vient en aide aux jeunes qui veulent se réinsérer, que ce soit dans le milieu du travail ou à l'école. Restez avec nous. Les services de maquillage sont une gracieuseté de famille et prix. De retour au bulletin, vous avez peut-être vu ce reportage diffusé par Radio-Canada qui soulevait des questions sur la gestion des fonds de la Fondation Lucie et André Chagnon, qui est la plus grande fondation privée au Québec. Alors, suite à ce reportage, la coalition non au PPP sociaux a réagi et réclamé la tenue d'un débat public sur le rôle des fondations dans les politiques gouvernementales. Alors, pour en apprendre plus sur ce sujet, nous recevons Marie-Chantal Leca. Elle est coporte-parole de la coalition non au PPP et en plus de travailler au regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Madame Leca, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Pour commencer, expliquez-nous qu'est-ce que c'est, selon vous, un PPP social? Oui, bon, on connaît les PPP, partenariats publics privés en construction et tout ça. Un PPP social, donc, c'est un partenariat public philanthropique. Donc, c'est l'union du gouvernement du Québec et dans ce cas-ci avec la Fondation Chagnon. C'est une première au Québec et je pense bien aussi dans le monde en général. Ils ont décidé d'unir leurs efforts et de co-financer deux organisations, à la base trois, une qui a déjà pris fin en 2015. Donc, les deux autres qui restent encore, mais qui se terminent bientôt, Québec en forme et Avenir d'enfants. Et ces deux organisations-là, que font-elles sur le thème? Ces deux organisations-là financent différents projets d'organismes communautaires. par exemple, à Montréal, c'est à peu près autour de 55 % des organismes communautaires familles qui ont eu accès à différents fonds dans le cadre de ces deux programmes-là. C'est très, très varié. Ça peut aller, ils financent des activités d'aide aux devoirs, des ateliers parents-enfants. Donc, ils travaillent à la réussite éducative de différentes manières. Voilà. Donc, autant Québec en forme, je suppose, c'est plus pour... Les scènes habitudes de vie. Les scènes habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice. Exactement, exactement. Avenir d'enfants, plus pour la famille. C'est ça. C'est ce qu'on en comprend. D'accord. Votre coalition a été créée en 2011. Oui. Pourquoi avoir créé une coalition contre ce type de partenariat-là? En fait, c'est à la suite d'un colloque qui a eu lieu, un exercice de réflexion sur les PPP sociaux et tout ce que ça implique. À force de discuter, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs préoccupations démocratiques, la question de la pérennité des projets. Donc, le fait que ce soit du financement par projet sur une période de temps définie. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit, bon, bien, on va créer une coalition qui va avoir différentes revendications. Donc, d'abord et avant tout, on demandait la fin des PPP sociaux. On demandait la tenue d'un débat public sur ce type de partenariat-là, sur la philanthropie de manière... sur la place, le rôle de la philanthropie au Québec de manière plus générale. Est-ce que vous en avez compte le fait qu'il y ait des sommes, qu'il y ait des sommes du privé qui soient investies ou sur le fait que ce soit plus, que les priorités du gouvernement doivent être assujetties à la bonne volonté de la Fondation parce que c'est elle qui met l'argent, qui met la moitié de l'argent dans le sens? Oui, bien, en fait, c'est surtout ça. C'est que le gouvernement a mis des sommes. Donc, il y a de l'argent public, de l'argent des contribuables qui a été investi là-dedans. Oui, avec l'argent de la Fondation Chagnon, mais le gouvernement avait un certain droit de regard. Mais on s'entend que c'est la Fondation Chagnon qui décidait des grandes orientations, qui posait les balises. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la Fondation Chagnon, on a donné un trop grand rôle à un acteur privé, un philanthrope, mais un acteur privé dans l'orientation de politique sociale. C'est surtout contre ça qu'on avait. Qui, selon vous, orientait les politiques publiques du gouvernement? Tout à fait, parce qu'il y avait de l'argent public dans ces deux partenariats-là. D'accord. En 2011, donc, il y avait certaines craintes que vous aviez mises sur la table. Est-ce que ces craintes-là se sont avérées au courant des dernières années? Oui, tout à fait. C'est sûr que la coalition a été surprise par l'ampleur des chiffres qui ont été énoncés dans le reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada. D'ailleurs, pouvez-vous nous rappeler un peu ce que disait ce reportage-là diffusé par Radio-Canada? Il disait vraiment beaucoup de choses, mais la chose par rapport à laquelle on a été surprise, c'est de dire qu'il y a seulement 44 % des fonds investis qui se sont rendus, ça c'est dans le cas d'Avenir d'Enfants précisément, 44 % des fonds qui sont allés directement aux communautés. Où est allée l'autre moitié, l'autre 56 %? L'autre moitié est allée dans la gestion, l'autre moitié est allée dans les consultants, dans les salaires, dans les frais de déplacement, dans les réunions. Et on s'entend, la Fondation Chagnon est arrivée et a mis en place des concertations, et des concertations très lourdes. Donc, il y avait vraiment une lourdeur là. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans les deux partenariats, il y a eu 64 % de fonds publics investis. Ce sont les chiffres que le journaliste de Radio-Canada a énoncés dans son reportage. Donc, 64 % d'argent public, et dans le cas d'Avenir d'Enfants, 44 % qui se rend aux communautés. Donc, le reste a alimenté une structure assez lourde, donc la structure de la Fondation Chagnon. Dans une entrevue qu'a donné au 98.5, à l'émission de Paul Arcand, l'actuelle directrice générale d'Avenir d'Enfants, elle affirmait que ces chiffres-là, bon, avaient mal été interprétés par Radio-Canada. Selon elle, c'était peut-être plus 7 % qui étaient allés en administration, parce qu'il y avait des sommes qui devaient aller pour que des coordonnateurs régionaux puissent coordonner l'affectation des ressources dans les différentes régions du Québec. Est-ce que c'est une explication qui vous satisfait? C'est sûr qu'il y a une grande partie qui est allée au salaire. Donc, oui, il y a des gens de la Fondation Chagnon qui étaient assis autour des tables de concertation. La question qui était posée, c'est que ça faisait énormément d'encadrement pour les groupes. Et nous, ce sont des organismes communautaires autonomes. Et donc, la structure de la Fondation Chagnon, il y avait énormément de contraintes. Mais là, sur les chiffres comme tels, un 7 %, je veux dire, le journaliste a donné les chiffres que la Fondation a fournis. Là, après ça, eux, la manière dont ils les décortiquent, ça, moi, je... Il y a d'autres façons peut-être d'interpréter ces chiffres-là. Peut-être. Je ne suis pas une experte en la matière. Si on revient plus concrètement pour les organismes communautaires qui reçoivent des subventions, donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des contraintes pour eux en termes de reddition de compte, en termes de suivi, de concertation du milieu, qui rendent ça très lourd que d'obtenir des subventions de ces deux programmes-là. Est-ce qu'un programme comme celui-là ou des programmes comme celui-là pourraient se poursuivre et que ça pourrait faire l'affaire des organismes communautaires s'il y avait un allègement administratif? En fait, là, les partenariats comme ça, public-privé et la Fondation Chagnon et le gouvernement ne veulent pas poursuivre dans cette formule-là. Donc, ça se terminera 2019 pour le dernier avenir d'enfant. Tout à fait, oui. Mais on sait que la Fondation Chagnon va vouloir continuer de financer les organismes communautaires. Et nous, on n'en a pas contre la reddition de compte. Je veux dire, c'est normal, surtout quand l'argent vient du public, c'est normal qu'on rende des comptes sur ce qu'on fait avec. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est qu'eux autres, ils ont adopté une approche, si vous me passez l'expression, top-down. Donc, ils sont arrivés avec des orientations du haut vers le bas et donc avec une certaine conception de la manière dont on doit faire, dont on doit œuvrer à la réussite éducative, comme ils l'appellent. On n'est pas contre la reddition de compte, mais nos organismes communautaires ont des fonctionnements démocratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme communautaire, c'est créé par la communauté et la mission de l'organisme est définie démocratiquement. Et nous, ce qu'on dit, ce qu'on revendique, c'est un meilleur financement à la mission de base qui est défini démocratiquement par les participants, participantes des organismes. Donc, quand un programme arrive, on n'a rien contre la philanthropie si elle veut soutenir des projets définis de cette manière-là. Nous, on en a contre les projets qui arrivent avec des approches prédéterminées et qui nous arrivent par le haut. D'accord. Vous demandez une consultation publique ou à tout le moins un débat public sur le rôle des fondations. Qu'est-ce que vous souhaitez comme situation pour le futur? Bien, en fait, quelle forme ça prendra? On n'a pas nécessairement défini les paramètres, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un débat public parce que ce à quoi on assiste dans le moment, c'est que le gouvernement se désengage de ses responsabilités sociales. Le gouvernement coupe dans les programmes sociaux, dans les services publics. Le financement des organismes communautaires stagne depuis plusieurs années, alors que les groupes font face à de plus en plus de demandes. Et que dans certains cas, le gouvernement, en coupant certains programmes, transfère des missions de l'État aux organismes communautaires. Tout à fait. Donc, il y a un délestage du gouvernement vers le communautaire. Et aussi, c'est sûr que nos groupes, étant donné que le financement diminue ou du moins est insuffisant pour répondre aux demandes, nos groupes se tournent vers la philanthropie. Et ça, on n'a pas de problème nécessairement avec, comme je l'ai dit, que les philanthropes financent des projets définis démocratiquement par les groupes. Nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est que le gouvernement ne donne pas aux philanthropes la responsabilité de la lutte à la pauvreté. Parce que la lutte à la pauvreté, ça doit se faire par des politiques nationales, par des politiques publiques de redistribution de la richesse et par des programmes sociaux. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que l'argent qui est investi par le gouvernement dans les fonds aille aux services publics et à la mission de base des organismes communautaires. Et on veut, comme je l'ai dit, un débat sur la place de la philanthropie de manière générale au Québec. On aura certainement la chance d'en parler. Parce que de ces deux programmes-là, ces deux programmes-là se termineront respectivement en 2017 et 2019. Tout à fait. Marie-Chantal Loca, vous êtes coporte-parole de la coalition non au PPP sociaux. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. La Fondation Chagnon a été créée grâce à une contribution de 1,4 million de dollars versée par André Chagnon suite à la vente de Vidéotron à Québec Or. Deux des programmes de la Fondation Chagnon sont toujours sur pied. Le programme Québec en forme, qui se terminera en 2017, a bénéficié d'une contribution égale du gouvernement et de la Fondation de 200 millions de dollars chacun. Le programme Avenir d'enfants, qui se terminera en 2019, a reçu une contribution de 150 millions du gouvernement du Québec et de 250 millions de la Fondation Chagnon. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le frouteuil de mer de Montréal durant les dernières décennies. Et aujourd'hui, on vous présente un membre d'une des grandes familles qui ont développé la ville de Saint-Jean-Baptiste, ou si vous préférez l'actuel Plateau-Mont-Royal, et dont les enfants se sont déchirés pendant plus de 50 ans après sa mort pour avoir une part d'héritage. Voici le 23e maire de la ville de Montréal, Joseph Octave Villeneuve. Né en 1836 à Saint-Anne-de-la-Pérade, Joseph Octave Villeneuve est le fils d'un cultivateur qui déménagea à Montréal lorsqu'il avait 4 ans. Après avoir suivi un cours commercial des frères des écoles chrétiennes, il commença sa carrière en 1853 comme commis dans un commerce de marchandises sèches. Il se lance en affaire à l'âge de 20 ans alors qu'il loue l'auberge du Myland et s'engage à l'exploiter et à y effectuer des réparations. Quelques mois plus tard, il loue un lot d'un arpent sur le futur boulevard Saint-Laurent et s'engage à y construire un édifice. Il y établira un petit commerce qui deviendra au fil des ans JO Villeneuve et compagnie, une épicerie et boucherie de grande taille. En 1860, il se lance dans les transports en créant la Myland Omnibuses, un service de navette entre Saint-Jean-Baptiste, l'actuel plateau Mont-Royal, et le village de Terrebonne. Il la revendra en 1869 à la Montreal City Passenger Railway, puis lancera la Terrebonne and Back River Omnibuses. Les profits générés par ses compagnies de transport seront réinvestis pour acheter d'autres propriétés sur le boulevard Saint-Laurent. Au fil du temps, il deviendra un important propriétaire foncier et contribuera à la prospérité et au développement du village de Saint-Jean-Baptiste. Il sera aussi le propriétaire de manufactures de savons et de chandelles. Il fera du commerce du bois, de grains, de goudrons et de matériaux de construction avec son cousin Léonidas Villeneuve. Plus tard, il fondra avec son fils la Blackstone Cigar Company. En politique, Joseph Octave Villeneuve sera élu maire de Saint-Jean-Baptiste et préfet du comté d'Ochlaga en 1866. Vers 1870, il fera construire un marché public au coin de Saint-Laurent et Rachel, qui abritte aussi l'hôtel de ville et une salle de spectacle. L'édifice, reconstruit quelques décennies plus tard, fut démoli en 1966. Au final, Villeneuve occupa son fauteuil de mer pendant 20 ans. La nécessité d'implanter un réseau d'aqueducs et d'égouts et l'impossibilité de financer les travaux forcent l'annexion de Saint-Jean-Baptiste à Montréal en 1886. Villeneuve deviendra échevin au Conseil municipal de Montréal, puis il se fera élire comme député d'Ochlaga à l'Assemblée législative. Grâce à l'appui des commerçants et des quartiers francophones, il battra James McShane lors de l'élection de 1894 et deviendra le 23e maire de Montréal. Et pour la première fois, le maire était élu pour un mandat de deux ans, alors qu'auparavant, il y avait des élections à chaque année. Le gouvernement ayant fixé à 25 millions de dollars le montant maximal de la dette municipale, Villeneuve appliqua pendant son mandat à la tête de Montréal la même rigueur budgétaire que lorsqu'il était maire de Saint-Jean-Baptiste. Malgré ce contexte financier difficile, les travaux dans le Havre de Montréal se poursuivront, tout comme la construction de l'hôtel Vigée, à l'est du Vieux-Montréal. Des négociations auront lieu pour augmenter les revenus de la ville et, en 1895, le gouvernement accorda le droit d'imposer les mutations de propriété, ce qui est en quelque sorte l'ancêtre de la taxe de bienvenue. Quelques jours avant la fin de son mandat comme maire, Joseph Octave Villeneuve est nommé sénateur par le premier ministre Mackenzie Bowell. Atteint du diabète, il conservera son poste au Sénat jusqu'à son décès en juin 1901 à l'âge de 65 ans. Il alléguait à ses héritiers une fortune considérable. Il fera aussi un don de 25 000 $ à la succursale montréalaise de l'Université Laval afin qu'elle développe l'enseignement du génie civil. Ce don permit la construction d'un immeuble pour l'École polytechnique, qui est maintenant occupé par l'Université du Québec à Montréal. Enterré au cimetière de la Côte-des-Neiges, son testament prévoyait le versement d'une rente à sa femme et à certains de ses enfants. Le reste de sa succession devait être partagé 20 ans après sa mort entre ses petits-enfants. Mais ses enfants contestèrent son testament. Le partage des biens ne fut réglé qu'un demi-siècle plus tard, en 1953, et l'affaire nécessitait la rédaction de 12 projets de loi étudiés par le gouvernement. Alors que la rue Villeneuve dans les arrondissements Outremont et le plateau Mont-Royal honore son cousin et partenaire en affaires Léonidas-Villeneuve, la ville de Montréal se souvient de Joseph-Octave-Villeneuve par un parc qui porte son nom depuis 1988 dans Hochelaga-Maison-Neuve. On passe maintenant à notre segment Conseil citoyen. On en parlait dernièrement à l'émission, ce sera bientôt le moment pour les locataires d'accepter ou non les hausses de loyers demandées par leur propriétaire. Alors, pour connaître les droits des locataires et comment s'en prévaloir, nous recevons à nouveau au bulletin Gaétan Roberge du Comité logement Ville-Marie. Bonjour Gaétan. Bonjour, bonjour, ça va. Oui, ça va, merci. Merci l'invitation. De une part, vous le constatez avec votre travail sur le terrain avec le comité logement, il y a régulièrement des propriétaires qui demandent des augmentations, qui demandent à leur locataire d'accepter des augmentations abusives de loyers. Oui, exactement. Et comment on fait pour déterminer ce type, qu'est-ce que c'est une augmentation abusive ou non? Il y a des barraines? Il y a des barraines, il y a des critères. En fait, premièrement, la régie du logement publie à chaque année des indices, qui sont les indices qu'on appelle du chauffage. Soit que le logement est chauffé par le propriétaire ou le locataire, elle publie différents indices. Et dans le calcul de la régie, il y a plein de choses qui peuvent faire augmenter un loyer, mais il y en a deux autres qui sont principales, à part l'indice du chauffage. C'est soit s'il y a eu des travaux dans l'appartement de la personne ou dans l'immeuble, et des hausses de taxes. Alors, quand les gens nous appellent, nous, on vérifie avec eux. Maintenant, on a une chance, on peut avoir même les comptes de taxes directs sur Internet. On vérifie. Et s'il n'y a pas de hausse de taxes, s'il n'y a pas eu de travaux dans l'appartement ou dans l'immeuble, à ce moment-là, on dit au locataire, admettons qu'il a reçu une hausse de 25 $, puis l'indice du chauffage donne une augmentation de 5 $, on dit au locataire, bien là, vous devez refuser, c'est complètement abusif. À ce moment-là, le locataire peut simplement envoyer une réponse, par quoi il aurait enregistré, évidemment, le recommander, pardon, dire, moi, je refuse votre 25 $, par contre, je vous offre 5 $. Et si le propriétaire, dans les 30 jours de la réception, ne va pas, ne va pas à la régie, donc le loyer va augmenter non pas de 20 ou 25 $, pas mi-juillet, mais de seulement 5 $. Il va être tenu d'accepter ça. De la même façon que le locataire, s'il ne répond pas dans les 30 jours, ne conteste pas l'augmentation dans les 30 jours, il est réputé l'avoir accepté, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puis ça, c'est dramatique parce qu'un, ça envoie un mauvais signal, puis deuxièmement, l'augmentation peut être non justifiée. Et ce que les gens calculent mal, c'est qu'une augmentation, exemple, de 20 $ par année, c'est qu'elle va se répercuter sur toutes les autres années. Parce que si vous avez, l'année prochaine, mettons, un 3 % d'augmentation sur 620, ce n'est pas 3 % sur 640. Donc, ce qu'on dit, l'augmentation, elle n'est pas arithmétique, elle est géométrique. Donc, vous devrez la payer, mais de beaucoup. Puis elle va toujours être cumulée, 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 pour tout le temps que vous allez être là. Et l'autre indice, nous, les communautés logements, on essaie de faire en sorte que les loyers demeurent le plus bas possible pour que, lorsqu'il y a l'agent des ménages, que les loyers soient plus abordables. Mais si le locataire ne s'occupe pas de hausse de loyer, bien, le loyer va remonter indûment. Ce qui fait qu'il y a des logements que les gens vont habiter pendant, mettons, 5 ans, au lieu d'augmenter d'une façon correcte et raisonnable, admettons, de 20 $ ou 25 $. Sur une période de 5 ans. Sur une période de 5 ans, vous avez raison. Il y en a que ça va augmenter de 100 $, ce qui est énorme. Alors, 100 $ sur 5 ans, alors qu'il n'y a eu aucune amélioration locative. Et même, je dirais, soyons logiques, prenons le logement comme étant, c'est un bien, on l'habite, c'est ça. Mais il y a même eu une dépréciation du logement. Le logement est 5 ans plus vieux qu'il était, puis il est 100 $ de plus. Donc, déjà, on voit... Et lorsque vous parlez de travaux, j'imagine que si un propriétaire a changé la robinetterie dans la salle de bain, ça ne justifie pas 25 $ d'augmentation par mois. Inversement, s'il a remplacé toutes les portes, les fenêtres, c'est peut-être une autre histoire. Voilà, exactement. La régie nous donne un petit indice très facile à calculer. Elle nous dit que par chaque tranche de 1 000 $ de travaux, ça donne 2,8 $ d'augmentation. On va prendre l'exemple de la robinetterie. S'il a changé, je ne sais pas, la salle de bain, il a changé l'évier, puis le bain, puis que ça donne 1 000 $, bien, ça ne fait pas 25 $ d'augmentation, ça ferait 2 $. S'il a changé toutes les fenêtres, puis on donne un exemple, ça a coûté, je ne sais pas, moins 20 000 $, bien là, faites le calcul. C'est pas... Il pourrait être autorisé, le propriétaire, à demander un 40 $ de plus par mois. Si ça le justifie, puis si on le calcule. Par contre, ce qui est extrêmement important, puis là, j'aimerais que ça soit bien entendu, c'est que si on fait des réparations dans un immeuble, admettons, les réparations dites communes, on fait la toiture, qui coûte 100 000 $. Mais s'il y a 10 logements, le 100 000 $ doit être divisé en 10 locataires, et non pas imputer chacun 100 000 $ à chaque locataire. Donc, un locataire, il se dit, « propriétaire, il m'a coûté 100 000 $. » Je dis, « non, non, ça t'a coûté 10 000 $ pour moi, parce que moi, je vais assumer, mais juste pas. » Un dixième. Un dixième, parce que les parties communes doivent être assumées. C'est sûr que la poitice, même si je dis « j'irais sourire de chaussée », si ça coûte le quatrième, la graffité terrestre, ça va couler en bas aussi. On va reprendre l'exemple de tantôt. Donc, imaginons qu'on a un locataire qui a contesté son augmentation, qui a envoyé une contre-proposition. Le propriétaire la refuse à l'intérieur des 30 jours. Quels sont les recours du locataire? À ce moment-là, le propriétaire la refuse, il doit aller à la régie. Le propriétaire, s'il veut vraiment avoir ça, admettons, soit que le locataire a carrément refusé ou qu'il en veut un contrat, puis il doit aller à la régie. Et à la régie, il devra remplir ce qu'on appelle le formulaire RN. Ça veut dire, très simplement, les renseignements nécessaires. Il devra tout fournir ses factures que, malheureusement, jamais il veut montrer au locataire, mais il devra les fournir. Et la régie, elle a un calcul. Elle va rentrer ça dans le calcul, puis elle va donner un montant. Si le propriétaire avait demandé, mettons, je ne sais pas, 25 $, puis la régie dit que c'est 12 $, ce sera 12 $. Donc, à ce moment-là, le locataire qui avait refusé ne paiera pas l'inscription de la cause à la régie. Par contre, si le propriétaire avait demandé 20 $, puis que la régie lui donne 20 $ ou 21 $ ou 22 $, le locataire devra payer ce moment-là la cause, les frais d'introduction à la régie du logement. Sauf pour les personnes de l'inscription sociale, ne paient pas ce montant-là, par contre. OK. Donc, si le locataire a gain de cause, il ne paie rien. Exactement. À moins qu'il soit prestataire de sécurité. Exactement. Même chose. Exactement ça. D'accord. À part l'augmentation de loyer, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup à ce temps-ci de l'année, est-ce qu'un propriétaire peut changer les conditions du bail? Par exemple, il n'y aura plus d'animaux de compagnie. Voilà, exactement ça. On peut modifier seulement une fois par 12 mois ce qu'on appelle les conditions du bail, mais il peut essayer de les modifier, mais on peut les contester. Prenons l'exemple du chien. Pourquoi? C'est-tu parce que l'année passée, j'avais refusé nos loyers? Le locataire peut s'opposer à ça. Il va à la régie. Il va être obligataire d'avoir démontré le pourquoi de cette nouvelle demande. L'exemple, le propriétaire me dirait, bon, vous avez signé un bail, votre loyer maintenant, votre logement était chauffé. Dorénavant, j'installe des plaintes électriques, vous devrez payer le chauffage. Alors, vous dites, un instant, j'ai un logement, mettons, à 700 $, chauffé. Là, je demande à Hydro-Québec, combien ça va coûter de chauffer un appartement de telle dimension? Ils me disent, environ, je ne sais pas, 40 $ par mois. Alors, je vais voir le propriétaire. Je vais maintenant chauffer mon propre logement, mais je veux une démission en loyer de 40 $. Et s'il ne veut pas l'accorder, on fait une demande en fixation à la régie et la régie va regarder les barèmes et elle va baisser le loyer. Pourquoi? Moi, quand je suis arrivé, j'ai le droit à un logement chauffé. Donc, même, il y a le droit de modifier cela, mais moi, j'ai le droit à une contrepartie. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a cette possibilité-là aussi qui est venue au courant des semaines qui courent en ce moment. Oui, puis juste, excusez-moi, avant de terminer, sur ce point-là, bien important, c'est qu'un propriétaire, mettons, il vous envoie une demande en cours de bail, une modification, il ne peut pas. Il doit le faire seulement une fois au renouvellement, une fois par temps ou 12 mois, parce qu'il y a des propriétaires qui, au bout de 2-3 mois, disent, ah bien là, dorénavant, je ne me tente plus, là, ça va être ça. Tu dis, non, non, non. Votre demande, cher ami, vous la ferez l'an prochain, quand ce sera le temps, pour être sûr, parce que sinon, il pourrait faire ce qu'il voudrait n'importe quel temps. Donc, c'est bien important de savoir que c'est une fois l'an seulement. D'accord. En terminant, vous avez devant vous certains dépliants. J'en vois, bon, évidemment, en français, mais j'en vois aussi dans d'autres langues. Exactement, c'est ça. Je veux dire, bon, évidemment, nous, on travaille en français, mais ces dépliants-là, c'est un dépliant, on le voit, c'est, oui, vous pouvez refuser une hausse de loyer. Il est en français, en espagnol, en anglais et en arabe. D'accord. Et, bon, évidemment, nous, on essaie de les avoir en plusieurs langues. Ça, c'est un document qui est publié par le Régouement national des comités de logement et l'Association de la cathédrale du Québec, mais c'est le B, A, B, A. Les gens, s'ils veulent savoir quoi faire, comment faire, c'est très simple, c'est indiqué, et les gens auraient intérêt vraiment à lire ce genre de dépliants-là. De toute façon, ils sont sur des sites web, ils sont sur le nôtre, entre autres, mais c'est bien important. Puis, les gens ne savent pas qu'ils peuvent, souvent, les gens ne savent pas qu'ils peuvent contester, parce qu'il y a une légende urbaine qu'on doit briser, c'est que, oui, vous pouvez refuser une hausse de loyer tout en demeurant dans votre logement. C'est bien important. D'accord. Donc, le fait de refuser l'augmentation de loyer, ce n'est pas de signifier à son propriétaire qu'on veut céder son bail ou qu'on ne veut pas renouveler. Exactement, c'est ça. Exactement, oui. Donc, Gaétan Robert du Comité logement Ville-Marie, merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine. En janvier dernier, neuf élèves du Collège de Montréal ont participé à un festival de théâtre francophone organisé par le Lycée français de New York. Eh bien, les représentants montréalais ne sont pas revenus avec un, ni deux, mais bien trois prix. Alors, pour nous parler de cette belle réussite, nous recevons Annick Terral. Elle est enseignante d'art dramatique et Léonard Crevier, qui est étudiant au Collège de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à l'émission. D'une part, Mme Terral, est-ce que ce festival-là de théâtre francophone existe depuis longtemps à New York? Oui, il existe depuis 17 ans. C'est donc deux enseignants qui ne sont pas des enseignants d'art dramatique, qui ont parti ça. Enfin, c'est deux amoureux, quand ils étaient au secondaire, ont toujours aimé le théâtre. Et il n'y avait pas de festival comme ça à New York, donc ils ont décidé de démarrer ça. Au début, c'était avec deux écoles, puis maintenant, ils sont rendus avec au moins 20 écoles qui participent. Donc, une vingtaine d'écoles qui participent. Est-ce que c'était la première fois que le Collège de Montréal participait à ce festival? Non, la quatrième fois. D'accord. Et on sort souvent gagnant, mais cette année, très, très, très gagnant. C'est une belle récolte, donc de trois prix. Quels sont les trois prix que vous avez remportés? Il y a eu le prix d'interprétation masculine, que moi, j'ai gagné. Il y a eu le meilleur duo pour une pièce de Michel Tremblay. Et le meilleur prix d'appréciation pour l'ensemble de l'œuvre, parce qu'on a fait plusieurs petites pièces. Alors, ils ont beaucoup aimé. Justement, qu'est-ce que vous avez présenté à New York durant ce festival? On avait quatre extraits, mais je pense que Mme Terrell pourrait mieux vous en reparler. Oui, d'accord, merci. Quels sont les extraits? Quatre extraits. Il y avait donc un extrait du Théâtre québécois de Michel Tremblay, « Les loges à la gourmandise ». Il y avait également « Le moche » d'un auteur allemand, « Marius von Mayenburg ». Il y avait également « Amadeus » de Peter Schaffer, qui est le tableau final. Et il y avait les téléphones de Borgia Ortiz. D'accord. Donc, ce sont plusieurs étudiants du Collège de Montréal qui y sont allés. Comment s'est faite la sélection à l'intérieur du collège? C'est toujours sur une base, le premier arrivé, le premier servi, mais rapidement, les contraintes sont très, très courtes. En janvier, ils reçoivent leur texte et ils vont jouer le 29 ou le 30 janvier. Donc, ça prend déjà des élèves motivés. C'est extra court et extra parascolaire. Donc, c'est des rencontres sur le midi, ce qui fait que tranquillement, les sélections se font. Il faut être disponible la fin de semaine aussi, même si c'est un voyage très, très rapide. Donc, c'est des motivés qui participent. Et c'est toujours un maximum de 12 élèves parce qu'on y va en petit autobus loué. Donc, c'est… voilà. Donc, 12 élèves, vous en aviez 9 cette année. Oui. Et comment se déroule ce processus-là avec les jeunes? Est-ce que c'est vous qui proposez les textes? Est-ce que ce sont les jeunes qui les proposent? Comment ça fonctionne? Bien, étant donné qu'on pourrait faire des créations, j'y pensais, mais bon, en octobre, le lycée français envoie le thème. Cette année, c'était « Désir et dégoût ». Donc, en octobre, je ne parle pas aux élèves, rien du tout. Moi, je fais des recherches pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme texte, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant. Je fais partie de forums aussi avec d'autres enseignants en art dramatique d'autres pays également. Et là, je trouve des textes. En novembre ou en décembre, je demande aux élèves qui veulent participer. Je commence à faire de l'adaptation parce que c'est très court. C'est le maximum de 4 minutes par extrait qu'il faut jouer. Et en janvier, début janvier, je leur soumets les textes. Cette année, j'en avais choisi 4. Et d'habitude, on en prend 3. Puis les 4 étaient fantastiques, les élèves les voulaient. Donc, on a gardé les taxes, les 4, pardon. On a réduit le temps. Et tout le monde était heureux parce que… En fait, c'est eux qui ont le dernier mot sur les textes soumis. Voilà. Et les textes, Léonard, les textes qui étaient proposés cette année, c'est des choses qui vous allumaient, que vous trouviez intéressantes? Oui, quand même, pas mal. C'était vraiment intéressant. Puis c'était varié aussi. Il y avait des trucs plus comédie, il y avait des trucs plus drame, comme ça dirait aussi. En fait, ça m'a déçu dans la pièce, mais ça dirait… Ça fait que oui, non, c'est très intéressant. Un extrait aussi de Michel Tremblay, une de nos grands dramaturgues. Je n'ai pas joué là-dedans. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné le goût de participer à un projet comme celui-là, qui est parascolaire, qui n'est pas dans vos heures d'école, qui n'est pas obligatoire? Là, c'est une petite histoire intéressante parce que je n'étais pas supposé participer, en fait, au tout début, mais il y a quelqu'un qui voulait participer, qui ne pouvait plus. Alors, on m'a appelé en urgence une semaine avant la présentation, et j'ai appris le texte en toute vitesse. Et vous avez remporté le prix d'interprétation. Oui, non, je sais, je n'en reviens pas toujours. Ce qui est quand même très bien. Non, c'est quand même assez amusant. Mais c'est… Bien, j'aime beaucoup le théâtre, puis j'adore ça en jouer. Puis je pense que ça ne fait pas tard d'avoir un petit peu d'ambition des fois aussi, puis d'aller jouer à des places plus éloignées avec d'autres publics. Qu'est-ce que vous avez retenu, justement, de ce voyage-là à New York? Parce qu'il y avait… Bon, vous étiez une des écoles québécoises. Je ne sais pas s'il y avait d'autres écoles québécoises qui étaient là aussi. Il y avait l'école Stanislas aussi. Donc, le collège Stanislas ici à Montréal, donc surtout des écoles, des lycées français américains. Est-ce que ce sont des belles rencontres, de beaux échanges? Oui, oui, quand même. Ça fait des échanges culturels assez intéressants parce qu'il y a des étudiants français d'un peu partout aux États-Unis, puis on se rend compte que ce n'est vraiment pas pareil, absolument de la part. Non, c'est un peu étrange. Mais oui, non, c'est… Donc, mais c'est une belle expérience. Oui, c'est une belle expérience en général, oui. C'est très motivant aussi. D'accord. Et donc, le trophée que vous avez devant vous, donc c'est votre prix d'interprétation. Vous me disiez, grosso modo, c'est un morceau de planche? Oui, c'est un morceau de planche. On a joué tellement fort qu'on a cassé les planches. On était très bons. C'est un beau 2 par 4. Voilà. Donc, que vous allez conserver. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre vos études en art dramatique? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez en théâtre? Oui, bien, en fait, c'est surtout… J'ai commencé à considérer ça après le festival. Parce qu'avant, je considérais plus le théâtre comme un hobby, une petite passion de… Mais effectivement, je pense que j'ai réfléchi plus sérieusement après. Puis, je ne pense pas que je vais aller étudier en art dramatique directement, mais je vais continuer à en faire de façon plus sérieuse aussi. D'accord. Madame Terral, est-ce que le Collège de Montréal va récidiver pour les prochaines années, participer à ce festival-là? Bien, j'imagine que oui. Vous le souhaiteriez. Vous n'avez peut-être pas la décision finale, mais vous le souhaiteriez. Bien, en fait, je pense que j'ai un petit peu la décision dans le sens que c'est vraiment moi qui l'organise parce que c'est vraiment, comme je vous dis, en dehors de la tâche. Donc, tant qu'il y a des élèves qui sont motivés, moi, je les amène là-dedans parce que c'est une expérience qui est quand même assez fantastique. Ne serait-ce que juste en chemin de répéter dans l'autobus tout le monde ensemble, ça crée des situations très, très agréables, je pense, pour les jeunes. Puis, ça leur laisse un beau souvenir de cette expérience-là. Bien, Léonard Crevier, toutes nos félicitations pour votre prix d'interprétation. Merci beaucoup. Je vous souhaite que ça vous donne le goût de poursuivre dans cette veine-là, si vous le voulez, évidemment. Annick Théral, merci d'avoir été là. Félicitations pour cette belle initiative. Et c'est à vous qu'on desserre notre coup de chapeau de la semaine. Ah, merci. Merci. Pour revoir cette entrevue et plus de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Perré et Simon Mainville-Lépine à la recherche. Marie-France Perron au maquillage. Guillaume G-Pilote au caméra. Sima Delo-Lio à l'assistance. Laïrcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là. Et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501